Salut à toutes et à tous, on est avec Suleymane Sisoko, on est à quelques jours de son combat à Monaco contre Isaias Luchero, ceinture double essai silver des Welter qui est remise en jeu, sa ceinture à Suleymane qui remet en jeu après presque un an sans combattre puisque Suleymane, son dernier combat c'était en décembre dernier à Nantes. Suleymane, comment ça va déjà ? Ça fait un an sans combattre, je connais, je sais ton amour de la boxe, ça doit démanger un peu de remonter dans le ring samedi soir ? Exactement, ça démange un peu, c'était long, c'était long mais voilà, j'ai appris beaucoup de choses durant ces mois d'absence sur le ring, donc hâte d'être à samedi. Pour qu'on fasse rapidement de points, mais tu devais combattre cet été à Détroit aux Etats-Unis contre Figueroa, tu n'as pas pu pour une petite blessure au cou, est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé et puis si ça va mieux surtout au niveau du cou ? Exactement, j'ai une blessure au niveau du cou, au niveau cervical, donc une protrusion au niveau cervical, c'est des petites hernies, c'était chiant, c'était long, ça faisait très mal mais vraiment aujourd'hui ça va beaucoup mieux, on a essayé de gérer ça au mieux, j'ai été très bien entouré, j'ai un staff de malade vraiment, que ce soit à l'INSEP, avec Laurent Bainclerc, avec toute l'équipe FIA, Raphael Campagna, etc, c'est top, ils sont très bien occupés de moi. Tu affrontes donc Isayas Luchero, le Mexicain, on en parlait dans l'introduction, à Monaco, 30e mondial, j'ai regardé le Mexicain au classement boxe-rec, c'est parfait pour un combat de reprise pour reprendre un peu le rythme ? C'est un bon combat parce que lorsqu'on regarde ses vidéos au début, on se dit ça va, etc, mais lorsqu'on regarde bien en profondeur, on voit que c'est un boxeur qui est quand même très intelligent, il place très bien son braillère, il n'avance pas n'importe comment, il met une pression, il est sur la majorité de ses combats très très bien physiquement, donc voilà, il ne faudra pas être surconfiant, il faudra vraiment bien gérer ses premiers rounds, et puis derrière je vais délier ma boxe tranquillement. Mais oui, c'est un bon boxeur qui n'est pas venu ici pour configuration, et c'est la chance de sa vie, vous savez, là il fait un WBC Silver, c'est la ceinture juste avant celle du championnat du monde, donc il va donner sa vie. Et puis c'est un boxeur qui a été prévenu trois mois avant, donc ça dit trois mois de préparation, donc trois mois de préparation, on dit boxeur prêt. Tout à fait, il dit vrai camp de préparation, full camp comme on dit. C'est un combat quand même, c'est au-delà de ce combat-là, moi j'ai l'impression, et tu me diras ce que tu en penses toi, mais qu'on arrive dans une partie décisive de ta carrière. Tu es numéro 3 au classement WBC chez les Walters, chez les poids Walters, tu as cette ceinture WBC Silver. Devant toi, il y a notamment Marios Barrios qui vient de battre Jordan Hitsugas et qui a pris la ceinture intérimaire, et on sait que le champion de ta catégorie, Terence Crawford, qui a les quatre ceintures depuis son choc contre Errol Spence cet été, va monter. En tout cas, on ne sait pas à quel timing exactement, mais il va monter de catégorie, il va rejoindre sans doute les Super Walters, les 154 pounds, sans doute déjà d'ailleurs que c'est possible pour la revanche contre Spence. Donc, conséquence, c'est que les ceintures vont sans doute être rendues vacantes. Tu as l'impression de rentrer dans un moment décisif parce qu'on n'est plus très loin, cette ceinture mondiale, elle est au bout du couloir. Bien sûr, à partir du moment qu'on a une ceinture comme celle que j'ai, donc la WBC Silver, on se rapproche du championnat du monde à pas à pas. Et là, j'ai envie de dire que là, ça s'accélère, on est vraiment dans le dernier carré. Donc, c'est à moi de prendre ce combat vraiment, c'est un championnat du monde. En fait, là, tous les combats que vous avez discutés, ce sont des championnats du monde. On a eu un exemple avant nous, Nordinu Bali, qui a eu la ceinture de WBC Silver, il a défendu une fois et puis derrière, il a fait ce championnat du monde. Donc, ça peut aller très vite, ça bouge beaucoup dans cette catégorie-là. On a déjà un champion intérimaire, c'est Mario Barrios. Donc voilà, on va voir ce qui va se passer. Mais pour le moment, je reste vraiment focus sur ce combat. Ça fait longtemps que je n'ai pas été dans un ring, donc on retrouvait les sensations du ring, être impressionnants. Et puis derrière, on verra ce qu'il y a en a. Toi, par rapport à ça, on sait, on connaît, tu viens, tu es un des membres de cette team solide de Rio qui a fait rêver tous les Français en 2016. On arrive fin 2023. Toi, dans ton timing, c'est le bon timing pour aller à un championnat du monde ? Tu commences à être un peu frustré que ce ne soit pas arrivé si vite ou tu es dans le bon timing selon toi ? Je pense qu'on est dans le bon timing. On est dans le bon timing. De toute façon, moi, je suis quelqu'un qui pense que tout arrive à temps. Donc, moi, je pense que c'est le bon timing. J'avais beaucoup à apprendre et j'apprends toujours beaucoup. Mais ce passage entre boxonaté et boxe pro, il a mis beaucoup plus de temps que prévu. Encore, je continue encore, comme je l'ai dit, d'apprendre. Et puis, au-delà de ça, c'est que, voilà, là, je suis dans la force de l'âge. Je me sens bien, je me sens aguerri. J'ai fait l'expérience qu'il fallait. Peut-être qu'avant, ça n'aurait pas été le bon moment. Je ne pense pas. Maintenant, en tout cas, je sais de quoi je suis capable. Et je me sens prêt, bien sûr, pour ces défis. Oui, c'est intéressant. Je n'avais pas pensé à cette question, Souley, mais je rebondis sur ce que tu me dis. Mais quelle différence tu ferais entre le Souleymane qui passe pro après Rio et le Souleymane aujourd'hui ? Dans ta boxe, dans ta maturité, dans ton intelligence sur le ring ? Enfin, tu vois, quelle différence majeure tu ferais entre les deux ? Déjà, je pensais que ça allait être, entre guillemets, beaucoup plus facile que ça. Lorsqu'on est aux Jeux Olympiques, on fait une médaille Olympique, on est sur le toit du monde. On se dit que, voilà, ça chez les pros, ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus easy, etc. Mais c'est tellement différent entre la boxe pro et la boxe amateur. C'est incroyable. Il y a une différence qui est énorme. On apprend tous les jours, on est sur des détails, sur des choses qui sont minimes, mais qui font la différence. Et comme on dit, c'est la somme des détails qui font la différence entre haut niveau. Et là, on est sur la somme des détails. Et c'est là où je me dis que j'avais beaucoup à apprendre, que j'apprends encore beaucoup. Et puis là, je suis beaucoup plus réaliste dans mes choix, dans mes décisions. Je sais là où je veux aller et quel chemin je dois prendre surtout pour y aller. C'est pour ça que je m'entoure d'une très bonne équipe, que ce soit un promoteur, un très bon promoteur, les managers. En fait, tout ça, ça a son rôle. On ne peut pas être que bon boxeur et puis derrière, afin d'être champion du monde. Il y a énormément de choses qui se passent autour. Et c'est là où il faut être bien renforcé autour de nous pour ça. Tu le disais, tu t'es entouré d'un super promoteur, Matchroom Boxing, on le rappelle. Et ce qui, je pense, toi, dans ta carrière est un choix essentiel. Parce qu'on en a assez parlé, nous, quand on a fait des émissions ensemble, notamment, de l'état de la boxe en France aujourd'hui et que c'est difficile, quand on est installé seulement en France, de percer au plus haut niveau mondial parce que c'est une question de politique dans les coulisses de la boxe. Tu t'attendais à ça aussi ? En sortie des Jeux, même si on le sait tous, parce qu'on aime tous la boxe depuis longtemps, donc tu étais au courant, mais tu t'attendais à ce que les coulisses de la boxe, ce soit un truc si compliqué au final ? Je m'attendais plus ou moins parce que je suis quand même quelqu'un qui me renseigne beaucoup sur mon sport. Je parle beaucoup avec les anciens, etc. Compliqué, oui et non. Moi, entre guillemets, j'ai eu la chance d'avoir tout de suite plusieurs propositions lorsque je ne suis pas assez professionnel, donc j'ai tout de suite eu une bonne team autour de moi, j'ai été bien conseillé, j'ai eu ce qui n'est pas allé, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Moi, j'estime que je suis quand même assez bien loti pour un boxeur de cette team solide et ça n'a pas été le cas pour tout le monde. Tu as fait le choix dans ta carrière de passer, tu as commencé chez les Super Wolters et tu y as descendu chez les Wolters assez récemment d'ailleurs. Tu dirais que tu as fait le bon choix de carrière ? Moi, en fait, j'ai vraiment le sentiment que c'était un très bon choix de carrière et même au niveau de la situation de ce qui se passe pour les ceintures, on me racontait ce qui se passait possiblement chez les Wolters avec Terrence Crawford qui va monter et ses ceintures qui vont être vacantes. Quand on voit chez les Super Wolters avec Germain Charlo qui est monté à fronter et Canelo qui redescend, une de ses ceintures est partie, mais il a gardé les autres et il veut récupérer. On sent que ça aurait pu être plus long chez les Super Wolters. Tu es d'accord ? Tu penses que c'était un très bon choix ? Bien sûr, c'était un très bon choix. Moi, depuis le début de ma carrière, lorsque je suis à l'Union, on m'a dit sur les balles, c'est mieux que tu descends en poids Wolters, tu ne prends pas beaucoup après la pesée. Lorsque j'étais en Super Wolters, je prenais 1-2 kilos. Sur le ring, j'étais à max 2 kilos. C'était rien du tout. Mes adversaires étaient à plus 9 kilos. J'étais vraiment un tout petit poids Super Wolters. Et là, je commence à m'habituer. C'est absolument ma deuxième descente en poids Wolters. Je vais commencer à m'habituer petit à petit. Je l'ai déjà fait une fois, il y a un an. Là, je le refais. Je pense que c'est un bon choix. Je me sens bien dans cette catégorie-là. Je me sens mieux qu'en Super Wolters. Les cuttings et la perte de poids sont forcément plus difficiles puisque tu as plus de poids à perdre. Tu le vis bien ? Oui, je le vis très bien. Au contraire, je me prends très tôt et ça se passe bien. En fait, je ne vois pas vraiment de différence entre mon cutting ou entre guillemets cutting parce que je ne fais pas vraiment de cutting en Super Wolters et en Poids Wolters. La perte de poids plus que le cutting dans ton cas. On en parlait, tu sais, je sais que la concentration est forcément sur Luchero et sur ce combat à Monaco, mais tu nous connais. On aime toujours faire dans la projection et les choses comme ça. Quand on regarde ce classement, est-ce que tu dirais ce qui ferait sens après dans l'idéal, dans un monde idéal, même si on sait que la boxe, ce n'est pas toujours un monde idéal. Mais ce serait de prendre le Canadien Cody Crowley, qui est numéro un de WBC de ta catégorie, dans une sorte de title éliminator et le gagnant peut rencontrer Barrios pour la ceinture. C'est le scénario qui te plairait le plus ? Bien sûr, c'est le scénario qui me plairait le plus et c'est le scénario qu'on vise, bien sûr. Ce n'est pas qu'il a bon plaire, mais il faut le mettre sur pied. Donc, oui, c'est vraiment l'objectif, on aimerait ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que Cody Crowley est aussi bien classé en IBF et en WTO ou WBC. Donc, sur deux autres fédérations, il y a numéro un et numéro deux trois. Donc, il a aussi d'autres opportunités qui peuvent s'offrir à lui. Donc, tout peut aller encore plus vite parce que Cody Crowley, qui est numéro un en WBC, il ne va pas forcément rester en WBC. Donc, on va voir ce qui va se passer dans les prochains mois. J'en saurais vraiment beaucoup plus. et puis, on verra en grâce qu'il en est. Et numéro deux, je vérifie en même temps, Suleymane, pour te vérifier ça. Numéro deux WBO, numéro trois IBF. Donc, en effet, ces opportunités pourraient être nombreuses et pourraient te permettre de te faufiler directement pour un combat pour le titre contre Barrios. Donc, Barrios, qu'on rappelle, qui est devenu champion intérimaire en battant Gougas. Mais si Crawford s'en va et rend la ceinture vacante, il sera promu directement champion. Il n'aura pas besoin d'affronter. Tu m'avais dit, je crois, je ne sais pas si je dis une bêtise, mais je crois que Barrios, c'est un ami à toi. Ah oui, on est amis. J'ai fait, quoi, cinq ans d'entraînement avec lui. Donc, cinq ans de mise de gagne avec lui. On se connaît très, très, très bien. On a beaucoup évolué ensemble. Et puis, voilà, là, celui qui fait deux derniers combats, il a changé de coach. Mais voilà, c'est un très bon ami. Et puis, lorsqu'il était à Paris il n'y a pas très longtemps, voir Tony Boxer, on était ensemble, on s'est fait ensemble, etc. Donc, on se connaît très bien. Après, pour un title shot, on met ça de côté. On se repart à la bise après tout le monde. C'est ce que tu as devancé ma question, mais c'est ce que j'allais te demander forcément. Si on te dit, bon, ta première chance mondiale, ça doit être contre un pote. Ce n'est pas grave, on y va. On y va. On est sportif. On est des compétiteurs. Là, c'est pour la compétition. Donc, ça n'entrave en rien la relation que j'ai avec lui. Tu parlais de ton coach aussi, un petit mot aussi sur ta préparation et sur Virgil Inter. Comment ça s'est passé ? Comment s'est passé ton camp ? Tu es parti aux États-Unis. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ? Le camp s'est très bien passé. Exceptionnellement, le camp, on l'a fait à l'Angleterre. Parce qu'il y a un autre boxeur de notre team qui s'appelle Joshua Boitie qui devait boxer face à Danaziz. Malheureusement, le combat ne s'est pas fait. Mais voilà, le camp d'entraînement s'est fait à Portmouth, South Sea. C'était dans un beau cadre. On avait vraiment tout ce qui fallait. J'ai eu de bons sparrings qui m'ont bien aidé. Et puis derrière, je suis rentré en France 10-12 jours avant le combat pour finir un peu. Et puis là, on est à mon accord. Virgil Inter, que je citais, c'est un des grands entraîneurs de la boxe mondiale. Comment, au fil des années, tu dirais que votre relation, elle évolue ? Il te comprend mieux, toi, le boxeur ? Toi, tu comprends mieux Virgil, le coach ? Comment tu jugerais cette évolution ? Au début, j'ai envie de dire qu'il y avait une relation coach-boxeur, une relation simple entre coach-boxeur. Bien sûr, toujours bien vaillant, mais coach-boxeur, là, ça va au-delà de ça. Je vais qu'en entraînement avec lui. On est dans la même maison. On mange ensemble. On vit ensemble. Donc, c'est beaucoup plus différent. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'estime pour moi. Et moi aussi, il y a beaucoup d'estime pour lui. Et puis voilà, il y a une relation qui est très visionnelle. Tu boxe à Monaco, donc, ce week-end, c'est une principauté, mais c'est la France. Ils sont chez nous. On sait que toi, tu as toujours essayé de boxer en France quand tu le pouvais, quand c'était possible et quand tu avais des opportunités qui le permettaient. Je le disais, ton dernier combat avant celui de samedi, c'était à Nantes l'année dernière. C'est quelque chose qui te tient à cœur. Je devançais ta réponse parce que je sais un peu ce que tu vas me répondre. Mais de rendre aussi au public français et que le public français puisse te voir le plus possible, c'est quelque chose qui te tient à cœur, Souleymane. Bien sûr, ça me tient énormément à cœur. Et je peux dire que j'étais en camp d'entraînement et j'étais un peu fatigué parce que, voilà, parfois, si tu as un camp d'entraînement, c'est comme ça, il y a des hauts et des bas. Et puis voilà, on se pose parfois des questions, etc. Et lorsque j'ai appris que RMC Sport diffusait le combat, j'ai eu un boom qui est incroyable. Tu vois, ça, c'est bien parce que lorsque mes combats sont sur Dazol, ce n'est pas tout le monde qui a les moyens, entre guillemets, d'acheter les combats, etc. On sait un peu comment ça se passe. Et j'ai envoyé un message à tout le monde, le combat sera sur RMC, etc. Et tout le monde était content. Et ça, ça donne énormément de force parce que le public, il en a besoin. Il a besoin de me voir boxer. J'ai une bonne fanbase en France. Là, je vois les messages. Ils disent « Ah, enfin, de retour, hâte, etc. On sera branché sur RMC, etc. » Donc, ça, ça fait vraiment très plaisir. Et de boxer à la maison, c'est toujours un honneur pour moi. C'est toujours un honneur pour moi. Tu l'as dit, tu es hyper soutenu, je le sais, en France. Et tous ceux de la Team Solid, un Christian, un Mbili, est aussi très soutenu alors qu'il est au Canada, il est installé au Canada, il n'est plus chez nous. Tu le fais aussi un peu pour eux, pour ce public ? Tu vois ce que je veux dire ? Ton parcours, c'est aussi un peu pour eux ? Bien sûr, bien sûr. C'est pour le public, c'est pour le club, c'est pour tout le monde. Donc, moi, je suis vraiment… Il y en a beaucoup qui me disent « Oh là, champion du peuple, etc. » Moi, je suis vraiment people champion. Je boxe, bien sûr, pour moi, parce que je travaille très dur, je fais beaucoup de sacrifices. Mais c'est pour aussi rendre un peu à tout ce que ce public me donne au quotidien. On sait que dans quelques mois, il y a un événement qui va raviver des énormes souvenirs. Chez toi, les Jeux Olympiques à Paris, c'est tellement rare d'avoir un tel événement en France. Donc, on rappelle, toi, médaillé à Rio avec la Team Solid. On sait qu'Estelle Mosley retourne essayer de rechercher l'or à Paris, huit ans après Rio. On en avait déjà parlé, mais ça t'a titillé. C'est quelque chose qui t'a… quand même, les Jeux Olympiques à la maison, et si j'y revenais ? Bien sûr, ça m'a plus que titillé. J'étais parti pour faire les Jeux Olympiques. Donc, suite à ma blessure à la main de l'opération, je n'ai pas pu faire le tournoi de qualification en interne. Donc, la fédération a envoyé un boxeur, Macron Traoré, qui s'est qualifié au tournoi de qualif européen. C'est comme ça, c'est la boxe. J'ai envie de dire, j'ai déjà vécu des Jeux. Je lui souhaite vraiment le meilleur, parce que c'est un bon jeune qui mérite et qui peut même me ramener une belle médaille aux Jeux Olympiques. Voilà, moi, je serai derrière l'équipe de France. Je serai à fond derrière eux. Je serai leur premier supporter. Et puis, dans tous les cas, je vivrai les Jeux, parce que je vais commenter, etc. Et tu étais hyper déçu ? Enfin, tu vois, que ta blessure te prive de ça, c'était presque plus qu'elle te prive de ton dernier combat qui était prévu cet été. La plus grosse déception, c'était ça ? Ah bah oui, j'étais quand même très déçu, parce que ça me tenait, comme je le dis, vraiment, vraiment à cœur de faire les Jeux Olympiques. J'étais très déçu. Mais j'accepte les choses. C'est comme ça, on accepte, on va de l'avant. Je reste très positif. Et puis là, voilà, je suis monté dans les classements, WBC, etc. Donc maintenant, on se focus sur la boxe pro. Il y a aussi quelque chose à prendre dans la boxe pro. Clairement, clairement. Quelques petites dernières questions sous les « Merci pour ta disponibilité ». Ça fait 11 mois, enfin, ça faisait 11 mois que tu n'avais pas combattu avant de combattre là à Monaco. Dans l'idéal, ton prochain combat, tu l'aimerais quand ? Là, il faut essayer d'enchaîner quand même. Il faut essayer d'enchaîner quand même. Donc, on ne sait pas encore. Mais oui, en tout cas, il faut essayer d'enchaîner au moins 2-3 combats, 2-3 combats l'année prochaine. C'est ce qu'on essaie de viser pour 2024. Un petit mot sur un autre des élèves français de Virgile, mais Tony Yoka, je suis obligé de te demander. Est-ce que tu as des nouvelles ? Comment va Tony ? On sait qu'on l'a laissé sur ses deux défaites contre Martin Bacolet et Carlos Takam, mais que Tony, c'est un gros talent, un de nos gros espoirs. Alors, ce talent n'a pas disparu. Est-ce que tu as des petites nouvelles ? Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Oui, Tony va très bien. Ils sont très bien. Ils sont en train d'en Angleterre. Donc, on a beaucoup échangé lorsqu'on était en Angleterre ensemble. Il est très positif parce que là, il n'y a plus cette distance qu'il y avait entre la France et les États-Unis. Donc là, il peut rentrer chez lui, voir ses enfants. Il prend beaucoup plus de plaisir à l'entraînement. Il est déterminé pour son combat du 9 décembre. Et c'est tout ce qu'on a envie d'entendre, en fait. C'est tout ce qu'on a envie d'entendre parce qu'on sent qu'il se sent bien. Il a hâte de revenir sur le riz. Et Tony n'est pas fini. Moi, je ne pense pas qu'il soit fini. Au contraire, il a encore de belles choses à prendre. Et je suis obligé de te poser cette dernière question parce que vous n'y couperez pas le monde de la boxe depuis ce qui s'est passé samedi soir à devoir réagir à ça. Forcément, je vais te parler de la performance de Francis Nganou face à Tyson Fury qui pousse le champion du monde des lourds pour ses débuts professionnels jusqu'au bout, jusqu'à la décision et qui est à un point sur la carte d'un juge de battre le champion linéaire, donc l'homme qui a battu l'homme qui a battu l'homme, des poids lourds. Qu'est-ce que tu as pensé de cette performance de Francis ? Est-ce que tu as plus été surpris dans le bon sens, agréablement surpris par la performance de Francis ou déçu de la performance de Tyson ? Moi, je pense qu'avant tout, il faut saluer la performance de Francis Nganou. C'est la paix, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable, c'est la paix. Ce qui nous a produit, c'est fou. Moi, vraiment, c'est quelqu'un qui m'impressionne beaucoup. Bon, après, ceux qui ne connaissent pas très bien la boxe disent que voilà, Francis a gagné largement, etc. Moi, je vois un combat vraiment très serré. Un combat qui est quand même très serré. Et moi, si je suis vraiment objectif, je vois un match unique. Mais en fait, la performance, elle est tellement exceptionnelle que Francis mériterait la victoire. Voilà, c'est dans ce sens-là. La performance, elle est tellement exceptionnelle que Francis mériterait la victoire. Mais moi, je vois un match unique. Mais l'honneur et le vainqueur moral, comme on dit, c'est Francis Nganou. C'est incroyable. La tasse de furie n'a rien pu faire. Il n'a pas pu boxer, il n'a pas pu délier sa boxe. Il n'était pas là. Il n'était pas là. On a un très bon Francis qui a bien travaillé techniquement, qui bougeait. J'étais très impressionné. Honnêtement, je ne le pensais pas quand il était tenu de tenir 10 rounds. Tu dis, ah là, il avait la bouche un peu ouverte. Je me suis dit, ça va être très compliqué de tenir 10 rounds. Il les a tenus. Il était bien à la fin. Il nous a même surpris en étant bien sur ses jambes, etc. Moi, je dis chapeau. Il ressemble, je l'ai dit dans mon débrief, et on l'a dit dans notre débrief, MC Fighter Club, il ressemble à un boxeur à la fin. Vraiment. Un boxeur. Comment il bouge l'attitude qu'il a, etc. Et il faut saluer toute son équipe. Un Français, John Mouba, qui bosse avec lui. On l'entendait dans le coin parler, lui tombera avant, etc. Donc voilà, il a pas quand même un gros travail technique, tactique. Franchement, chapeau. Chapeau, Francis. Ça, c'est clair, Suleymane. Et quand tu vois quand même, rebond là-dessus, mais quand tu vois un Francis Nganou qui arrive pour ses débuts pro, on le met dans un paper ou dans un événement complètement chaud en Arabie Saoudite avec les yeux du monde sur lui. Vu la performance qu'il fait, il devient automatiquement une star pour les poids lourds. Je pense que tous les poids lourds au monde aimeraient l'affronter aujourd'hui parce qu'il y a de l'argent à faire sur un combat contre Francis Nganou. On sait qu'il y a aussi, on voyait récemment les frères Paul, Jack Paul, Logan Paul, qui font des grands événements qui attirent pas mal de gens sur eux. Toi qui charbonne dans la boxe depuis tellement d'années, quand tu les vois, t'es content, tu te dis, ça apporte un nouveau public sur la boxe et je suis content de ce qui se passe. Ou d'un côté, tu te dis, ces mecs-là, ils ne le méritent pas toujours, en fait, cette lumière-là. Moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Ça rapporte aussi un public à la boxe, ça fait quand même aussi du bien à la boxe. Après, Susan Nganou nous a montré sur le rick qu'il méritait d'être là. Là, après, il va être classé dans le top 10 mondial. Le promoteur Eddie Han l'a appelé son équipe pour qu'il passe un combat passage au choix. Donc, il mérite la place où il est aujourd'hui. Après, les frères Paul, je trouve qu'ils travaillent très bien. Les frères Paul, je trouve qu'ils travaillent très bien, très fort. Mais il y a certains YouTubeurs, non, ils n'ont rien à cause sur la règle. Il faut dire la vérité. Des boxeurs qui s'entraînent un bicotidien, ils s'entraînent tous les jours, deux fois par jour, etc. Ils n'ont pas assez de chances d'avoir un peu de lumière vers eux. Ça, c'est très compliqué. Mais c'est toujours un nouveau public qui vient à la boxe. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Tant qu'on va attirer plus de monde, tant qu'on va avoir plus de galas, c'est là où la boxe va revenir encore plus haut et plus fort. Je sais combien tu aimes ton sport et tu sais que j'aime aussi la boxe. Pour finir, si tu peux nous laisser un message à tous ceux, parce qu'on en a sur les réseaux qui voient ça, entre l'émergence du MMA, même ce qui s'est passé samedi, j'ai vu des messages passés où les gens disent « Mais la boxe, c'est mort, la boxe, elle est foutue. » Quand on voit quand même le nombre de gros combats qu'on a depuis deux ans, les grands champions qu'on a en ce moment, les Crawford, les Inoue, les Canelo, elle n'est pas morte, la boxe ? Loin de là, Suleymane, tu confirmes ? Loin de là, la boxe n'est pas morte. Je pense que sur ces dernières années, c'est là où on a plus de champions unifiés, plus d'unification de ceinture. On a de très bons boxeurs qui émergent aussi. La boxe est bien présente. Ça tient à cœur à tous les boxeurs d'avoir plusieurs ceintures. Donc, ça monte encore le niveau. Et puis, non, 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 la boxe, ça sera au contraire. Là, le MMA, bien sûr, ça fait du bruit. Il y a énormément de monde qui va avoir le MMA. C'est un sport qui est top aussi. Je respecte tous ces boxeurs, enfin tous ces combattants. Mais on comprend pourquoi de le vénérer à la boxe. Payday, comme disait Canelo. Et puis, entre les deux disciplines, il y a un petit clin d'œil familial puisqu'on sait que ton frère Ali fait du MMA. Donc, la famille est sur tous les créneaux sur les sports de combat. Ça, c'est évident. Et pour finir, une petite prédiction. Samedi soir, contre Isaias Lussero, comment tu vas nous chercher cette victoire, Suleymane ? Ça, c'est une surprise. En tout cas, ce que je veux, c'est gagner avec la manière qui d'ailleurs, on verra ce qui va se passer sur le rône. Merci beaucoup, Suleymane Sissoko. Et rendez-vous samedi soir sur AMC Sport pour ton combat à Monaco contre le Mexicain Isaias Lussero. Salut, Suley. Sous-titrage Société Radio-Canada